J'aimerais très rapidement vous raconter une expérience que j'ai faite il y a des années qui a en quelque sorte contaminé ma vie avec un virus dont je n'ai jamais été guéri. C'était en 1967 lorsque pour la première fois le COSEC m'a embarqué dans une histoire indréçable. Nous sommes partis en compagnie du frère Stégo, ancien prédicateur de la famille de mes pères, le frère Manrouche-Tutur, qui était aussi un des premiers prédicateurs de notre mission, et le frère Cosset. Nous sommes partis pour une tournée de découvertes en quelque sorte. C'était pour la première fois que Ville et Lumière faisaient un voyage dans les pays communistes. A l'époque c'était difficile. C'était le communisme et nous sommes partis pour deux mois. Dans des conditions très difficiles, je ne vous cache pas. Nous avons franchi le rideau de fer, nous sommes allés en Allemagne de l'Est, d'Allemagne de l'Est nous sommes allés en Pologne, de Pologne nous sommes allés en Slovaquie, de Slovaquie nous sommes descendus sur la Tchéquie, qui n'était qu'un seul pays qu'on appelait la Tchéquo-Slovaquie. Et à cette époque-là, même il y avait les chars russes à Prague, qui contrôlaient la situation, parce qu'il y avait en quelque sorte à cette époque-là des rebellions d'émancipation de la Tchéquo-Slovaquie, qui voulaient sortir du déco communiste. Et puis nous sommes passés en Hongrie, et de Hongrie nous sommes passés en Roumanie, de la Roumanie nous sommes passés en Bulgarie, de Bulgarie nous sommes partis pour la Serbie, ou plutôt pour la Yougoslavie, ensuite la Grèce, et nous avons fait le tour, et nous sommes rentrés en France. Deux mois de voyage missionnaire pour nous rendre compte de quelle était la situation, et de voir comment Dieu était en train de travailler déjà, déjà à cette époque, parmi le peuple sylien de cette époque. Puisque lorsque nous sommes arrivés en Roumanie, nous avions visité à Kiniçoava, une église de 300 membres de Rome, qui avait été fondée en 1947. Il m'avait les moindres de Dieu. Fondée en 1947. En Bucarest, il y avait aussi une église de Rome, qui avait été fondée en 1948, et une église vivante avec des pédiateurs, qui avait été évolué. Vous voyez, on l'a dit là-dessus. Je disais que c'était un regard difficile, pour l'avant de la maison, c'est qu'on n'avait pas un signe. On dormait dans la voiture, avec le frère Stébo, le frère Cudur, donc il y a une derrière comme ça, c'est dur, on serrait les uns contre les autres, on mangeait des pommes, du pain et des oignons, quand on n'était pas évités par nos frères sédentaires, qui quelque part nous recevaient même dans leur maison. Voilà notre première et ma première expérience missionnaire, qui a été une expérience difficile, mais laissez-moi vous dire, c'est comme ça qu'on va prendre à être missionnaire. C'est comme ça qu'on va prendre à être missionnaire. Alors, j'ai reçu le virus. Il m'a connu le virus, le conseil. Parce qu'il ne faut pas oublier que le conseil avait une vision missionnaire extraordinaire pour les rangs. Il avait une passion pour les rangs. Il a toujours cherché à apprendre en ménesse, et il était jaloux sur moi parce que je parlais en ménesse. Il dit, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Oh, c'est un peu, c'est un peu. Il n'y arrive pas à parler en ménesse. Mais Dieu a joué avec puissance. Voilà la fin de ce voyage, voyons-y. J'étais un jeune homme, j'ai 22 ans, je n'étais pas encore marié. Ça a été la première expérience de la ville de l'Est. On a eu l'occasion de voyager dans d'autres pays, mais pour les pays de l'Est, c'était la première exploration missionnaire de vie et lumière. Et puis, le Seigneur m'a conduit dans notre pays, j'ai travaillé longtemps en Roumanie, j'ai eu l'occasion d'y prêcher l'Évangile, de fonder les enfants, de construire des écoles. On a travaillé avec l'Esprit. L'Esprit, j'ai reçu à l'Esprit. Et je vais venir. Et je vais venir. Ce que je voulais dire, c'est que l'action de Dieu, l'action de Dieu s'est faite par de l'embrouper. Je suis honte aujourd'hui de voir que nos frères rambent, et bien d'Amir, se sont engagés en Grèce. Nous avons travaillé de longues années. Et le Seigneur m'a permis qu'aujourd'hui, il y a la malheur de ces jeunes paysataires et missionnaires qui travaillent en Grèce. Puis, le Seigneur m'a conduit, depuis la chute du communiste, à m'engager dans un travail en Russie. Avec une équipe de frères. Les frères ont eu l'occasion d'y aller. Enfin, Zoni, votre frère, encore ont eu l'occasion de venir. Aujourd'hui, dans Russie, c'est difficile. Avec la guerre, ils n'ont plus le droit de franchir les frontières. Moi, j'ai un paysat qui me permet encore de continuer à travailler en Russie. C'est dangereux, c'est difficile. Et le Seigneur vous protège, mais c'est dur de là. Et c'est m'en venir de chance. Aujourd'hui, en Russie, après 20 ans de travail, après 20 ans de l'action puissante du Saint-Esprit, nous avons aujourd'hui, en Russie, 15 églises. L'église est la plus montaine que nous avons. Elle est au Kyrgyzstan. Elle est à la frontière de la Chine et de la Mongolie. Quand vous ouvrez les fenêtres, vous voyez des belles montagnes toutes blanches. C'est déjà la Chine qui est à votre porte. Et puis, nous avons donc aussi différentes églises en Sibérie. Les frères, pendant le Covid, ont travaillé au HV Évangile en Sibérie, dans toute la région de Novosibir, ce qu'on sait, toutes ces villes de Sibérie, l'Ivée, je vous invite à venir, il fait moins 50, hein, alors aviez-vous chaudement. Mais le Seigneur a permis que les frères ouvrent cinq plus belles églises après le Covid en Sibérie. Nous avons aujourd'hui aussi deux écoles bibliques. Pourquoi deux écoles bibliques ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons une école biblique à Moscou, où nous avons à peu près une quarantaine d'étudiants et de prédicateurs qui viennent aux séminaires que nous organisons. Mais nous avons été obligés d'ouvrir une deuxième école biblique en Sibérie. Parce que la Sibérie, c'est quand même à 3 500 km de Moscou. Et les étudiants n'ont pas les moyens de venir jusqu'à Moscou. Mais comme nous avons formé quatre enseignants, quatre enseignants, qui supplémentent largement à l'école biblique et à l'enseignement, ces organisations capables de se déplacer jusqu'en Sibérie et jusqu'en Asie centrale pour former des prédicateurs. L'important, est-ce que je dois vous dire, Georges ? A nous puissons missionnaires. La vision missionnaire n'est pas seulement d'évangéliser, mais c'est de former des hommes. Former des prédicateurs. Si vous voulez voir notre travail évoluer, si vous voulez voir notre travail se contrôler, si vous voulez voir notre travail se développer, former des jeunes, former des jeunes, former des jeunes, lever des ouvriers, et c'est ce que je fais, le travail qui nous donne. Merci beaucoup, j'en avais. Ça va, j'en avais. Ça va, j'en avais.